Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien ce mardi au programme d'aujourd'hui intelligence artificielle dans les news, on va parler beaucoup d'ETF et ensuite on ira sur les graphiques pour parler du BTC, pour parler de l'Ethereum, pour parler des altcoins, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points importants et on commence tout de suite par parler d'intelligence artificielle et que la blockchain aura un rôle vraiment très fort dans l'intelligence artificielle mais pas forcément comme vous le pensez. Et oui il y a une recrudescence vraiment très forte de tout ce qui est deepfake autour de l'intelligence artificielle, notamment des deepfake audio, c'est à dire que vous pouvez avoir un hacker qui se glisse dans votre conversation téléphonique sans que vous le sachiez et qui va imiter la voix d'une personne et de l'autre personne, notamment lorsque vous allez donner votre compte en banque. Par exemple dans un échange audio où quelqu'un vous demande est-ce que je t'envoie l'argent pour telle facture ou pour telle information et ça c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus et c'est quelque chose qui existe déjà, il ne faut pas penser que c'est le futur. Et à ce moment là, quel est le rôle de la blockchain ? Peut-être le fait de valider l'authenticité de la personne avec qui on discute et l'authenticité de l'information que l'on a. Surtout qu'on est en train de voir ici, si on regarde la petite news qui se trouve à droite, qu'il y a des id qui ont été générés par l'intelligence artificielle qui passent les différents qui voient ici des exchanges qui sont en vente pour 15 dollars. Donc il y aura un véritable intérêt à avoir la blockchain dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Nous avons Genesis qui cherchait à approuver la vente de 1,6 milliard de dollars de BTC avec notamment 1,4 milliard de GBTC, donc les parts de Kreskel, ça va avoir un impact encore une fois sur la vente, c'est pas encore validé, on attend que le juge qui s'occupe de l'affaire valide la vente et à ce moment là, ce sera fait dans tous les cas en OTC via les différents ETF, un petit peu comme on a déjà vu dans le temps. On voit par exemple cette vision qui nous donne une idée de la représentation des volumes au niveau des différents ETF, on voit que clairement Kreskel est toujours en train de chuter, on a depuis le début de l'année à peu près 6 milliards de pertes au niveau de Kreskel Capital, alors c'est pas des pertes, c'est le fait qu'il y ait des ventes de Kreskel Capital et que Kreskel Capital vend son collatéral le BTC, donc il y a quand même beaucoup de flux qui sont en train de sortir, mais l'un dans l'autre au niveau des ETF, on a 1,5 milliard d'entrées sur le marché, ce qui est plutôt positif. Alors par contre, moi au niveau des chiffres de CoinShare qui me dérangent, c'est ici, on parle de sous-gestion au niveau de GBTC, d'avoir 27 milliards et quand on regarde l'état général des BTC détenus par Kreskel, on voit qu'il reste 474 000 BTC versus les 620 000 qu'il y avait avant le lancement des ETF, donc ça veut dire qu'on a perdu énormément de BTC et que quand on fait le calcul du nombre de BTC multiplié par le prix, on n'arrive pas du tout, du tout au prix qui est annoncé ici des 27 milliards, donc ma question elle est, est-ce que ce ne serait pas ici 27 milliards en comptant l'ensemble des assets de Kreskel ? Peut-être, mais en tout cas, on aurait dû peut-être se concentrer uniquement sur le GBTC. Dans les grosses nouvelles, nous avons aussi Solana qui lance donc son deuxième téléphone qui va être beaucoup moins cher, on est dans les alentours de 450 dollars et là on est à 600 000 pre-order. Pour rappel, la première version de Solana, de son téléphone, c'était moins de 2 000 pre-order. Là, on est vraiment dans un autre niveau et je pense que ça va encore accélérer. Je vous ai déjà parlé de ça, l'importance d'avoir un téléphone crypto dans le marché est vraiment très très important pour la Mass Adoption. À côté, nous avons une pression de la réglementation au niveau des USA, on a notre très chère secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui, encore une fois, nous alerte des risques de la crypto. Donc comme d'habitude, on a une pression qui va arriver sur 2024, on est déjà préparé et au niveau de cette pression, on a aussi la continuité du procès entre Ripple, XRP donc, et la SEC. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas terminé parce que oui, il y a eu une instantiation du fait que la vente des XRP par rapport au retail, c'était quelque chose qui était noté comme étant non-securities. Par contre, la vente des XRP sur des institutionnels, c'était securities. Et là, on a le juge qui demande à Ripple de donner à la SEC les différents documents financiers qui avaient été donnés aux institutionnels avant la vente, pour statuer si oui ou non, XRP est considéré comme une securities. Et pour statuer si oui dans ce cas de vente, à ce moment-là, il y aura une pénalité qui sera donnée par la SEC. Et je pense que ça risque de tomber très rapidement. Côté macro, ça ne va pas beaucoup bouger cette semaine, assez peu de nouvelles. On a quelques news qui vont tomber au niveau des différents bilans. mais somme toute, je ne pense pas que ce sera un moteur au niveau de l'économie américaine. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est qu'on a le Nasdaq, encore une fois, la partie tech qui pousse à la hausse, alors qu'on a un S&P 500 qui est plutôt à la baisse. Donc ça veut dire que malgré la surperformance actuelle du marché sur le Nasdaq, on n'arrive pas à suffisamment pousser pour que le S&P 500 soit en accélération haussière ou en tout cas maintienne sa position. Et ce qui est intéressant de voir, c'est notamment le Nasdaq divisé par le S&P 500 pour voir la part du Nasdaq sur le S&P 500. Et on voit qu'on est bien dans une forte progression malgré les rebalancing qui a eu lieu. Et on voit ici qu'on est en train de faire un nouvel ATH au niveau de la part du Nasdaq sur le S&P 500. Et je pense que c'est le signe qu'on repart potentiellement dans quelque chose qui va être un petit peu plus parabolique. Donc potentiellement, on est dans cette zone ici pour repartir dans une grosse accélération. Et donc, une part de la technologie très très importante dans l'économie américaine et notamment dans le S&P 500. Au niveau des ETF, on a parlé des chiffres. On voit surtout ici ce qui est intéressant de noter, c'est une baisse vraiment des volumes de vente. On voit bien qu'on a quelque chose qui est en train de se structurer à la baisse. Il faut bien valider, même si on a la validation de la vente de Genesis, ça pourrait avoir un pic. Mais ça n'empêche que je ne pense pas qu'on casse ce pic-là. Donc on aura bien ici une continuité baissière des volumes de vente sur Grescale. Et donc derrière, une diminution de la pression vendeuse qui, même si elle est faite en OTC, donc over the counter en dehors des marchés classiques, joue quand même sur le marché normal. Parce qu'on sait que ça existe, on sait que c'est présent. Et donc forcément, on applique l'émotion de la vente aux actions que l'on effectue et donc au graphique. Au niveau du BTC, on est toujours dans cette phase de sales news et de compensation. Toujours dans ce range plutôt classique. On tient les 40 000, on ne casse pas les 45 000. Si on regarde vraiment court terme, on voit bien ici la mise en place de ce range. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'étant qu'on est à peu près au milieu du range, on a vraiment une consolidation au niveau du BTC. On a une forme même de compression. Quand on regarde ici, on a vraiment bien les deux éléments de la compression, où on est en train d'écraser les liquidités, on est en train d'écraser la volatilité. Donc ça sous-entend ici, le but de ce type de compression, c'est de créer du volume au-dessus, de créer du volume en dessous, de façon à pouvoir aller récupérer un mouvement, puis après faire le véritable mouvement, ou réciproquement, d'accord ? Ça peut être dans les deux sens qui peuvent être effectués. Mais le but de cette compression, c'est surtout de créer de la liquidité pour créer un mouvement explosif en sortie. Ça se passe souvent quand on est dans une période de léthargie. Donc ça nous confirme qu'en effet, on a eu une grosse explosion haussière avec la validation des ETF. Et ensuite, on est dans un événement Sells the News. Et là, on est dans une phase de léthargie plutôt normale. Dans ces phases de léthargie, ce qui va être intéressant, c'est de voir où se trouve la liquidité, et comment le marché réagit à cette liquidité. Au niveau des liquidités, il n'y a pas trop à se poser de questions. Elle est surtout en dessous actuellement. Et comment réagit le marché ? On a un CVD spot qui est agressif. Donc ça veut dire qu'on va avoir une partie du marché spot qui va avoir tendance à acheter au marché et non pas à poser des ordres limites. Donc on a un marché qui est un petit peu plus agressif en spot qu'en perpétuel. Mais c'est encore une fois très faible. Quand on regarde les niveaux de CVD ou quand on regarde les niveaux de position sur les liquidations, on voit qu'on est dans un niveau très très bas par rapport à ce qu'on a pu connaître les trois derniers mois. Donc ça, il ne faut pas se laisser leurrer. On est toujours dans quelque chose qui est très faible. Et ça se valide aussi au niveau de l'order flow où on a un order flow qui est flat. C'est-à-dire que quand on regarde le funding rate, il n'y a personne le funding rate. Quand on compare avec cette période d'euphorie sur la potentielle validation des ETF et des potentielles accélérations haussières, on voit que le funding rate est très agressif. Là, ce n'est pas le cas. Donc personne ne se positionne. Et c'est validé aussi par l'état de l'open interest. L'open interest est flat. L'open interest est flat. Les positions des top traders sont flat. Donc il n'y a pas de mouvement. Ce qui explique aussi ici la léthargie du cours. Donc tout le monde attend qu'il y ait une direction, attend un moment précis. Je pense que là, il y a une temporisation entre la capitulation et le fait de repartir à la hausse. On attend le halving. On attend un sens au niveau du marché. Là, actuellement, le sens n'est pas donné. Et donc forcément, on retrouve un order flow qui est flat. Par contre, quand on regarde et qu'on dézoome un petit peu sur les trois derniers mois, on confirme aussi qu'on a beaucoup de mal à consolider la liquidité. D'accord ? Quand on regarde, par exemple, les mouvements qu'on avait à cette époque-là, donc qui étaient fin décembre 2023, en plus une période qui est compliquée parce qu'il y a assez peu de liquidités sur le marché, mais avec justement l'arrivée des ETF, on avait une liquidité bien présente. Et on voyait que justement, dès qu'on commençait à ranger, on avait une construction de liquidité qui était relativement forte, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là, ce n'est pas le cas. On est en cours de consolidation. On compresse la liquidité. On compresse la volatilité. Et on n'a strictement rien qui est en train de se former. On a un petit peu de liquidité, mais ça reste vraiment très faible. Et est-ce que c'est le cas partout ? J'aimerais vous dire oui. Pareil, ici sur le total 3, donc sur l'ensemble des altcoins, on voit qu'on est en train de compresser. Il n'y a pas de volatilité au niveau du marché. Il n'y a pas de volume. Donc, il va falloir juste, encore une fois, être patient. Ce qu'il va falloir surveiller pour moi, si jamais on a un transfert des liquidités, sera Ethereum sur BTC, qui sera un très bon indicateur, parce qu'il n'a pas performé sur cette période de narratif autour des ETF. Par contre, je pense que si jamais on repart sur un cycle classique, on aura une surperformance d'Ethereum. À partir du moment où on aura une accélération de BTC, et on aura un transfert vers Ethereum par la suite. D'ailleurs, pourquoi je pense qu'on aura une réaccélération de BTC, et un drainage des liquidités par BTC ? Parce que la dominance de BTC actuellement, de Bitcoin, est en train de nous mettre une grosse divergence en RSI. On voit bien une belle divergence bullish en RSI sur du daily, et ça veut dire qu'on a un momentum qui est en train de se construire au niveau de la dominance, et que potentiellement, en effet, BTC pourrait avoir une dominance qui continue à redescendre pour repartir à la hausse, casser ce high-là, et donc casser les 54%, pour potentiellement après, hop, structure au-dessus, et aller chercher des niveaux hauts de dominance sur Bitcoin, pour ensuite avoir un transfert de liquidités vers les Acoins et Ethereum, chose qu'on connaît classiquement dans un véritable bullrun, où on a vraiment une dominance qui explose à la hausse, qui va chercher les 56-57%, potentiellement même les 60% avant de retomber, et d'avoir ce transfert de liquidités essentiel pour l'ensemble du marché. Et si vous voulez avoir le condensé de l'actualité, et une analyse technique une fois par semaine dans votre boîte mail, pour tout savoir de monde crypto en 5 minutes, la newsletter est disponible gratuitement en commentaire et en description, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est fait avec amour. Et nous on se retrouve à 13h30 pour parler du BNB, la crypto de Binance.